Demain nous appartient, Spoiler, Loïc Mercier tu encore, Charlie Bouleverse. Tristan arrêté dans Demain nous appartient. Tristan, Mathieu Alexandre, est arrêté après avoir suivi Chloé, Ingrid Chauvin. L'ex-gérant du Spoon assure qu'il voulait simplement prendre de ses nouvelles. Sarah, Camille Jeunot, et Martin, Franck Monsigny, estiment qu'il s'est retrouvé là au mauvais moment. Une opération de police avait été orchestrée. Chloé servait d'appât pour arrêter Loïc Mercier, le tueur en série. Chez les Donniers, Aurore, Julie Desbazac, et William, Camille Belgazie, s'inquiètent pour l'avenir de Manon, Louvia Bachelier. L'adolescente enchaîne les petits boulots pour financer un tour du monde. Aurore décide de solliciter l'aide d'Étienne Curtis, Patrick Guérineau, CPE au lycée Agnès Varda. Elle veut qu'il incite Manon à reprendre ses études. Charlie, Clémence Lassola, reproche à François Le Haut, Emmanuel Moire, de ne pas assumer leur histoire au grand jour. Le professeur de français demande à ce qu'elle lui laisse un peu de temps. Jack, Dimitri Fouque, se voit proposé par Étienne Curtis de faire un podcast sur les relations amoureuses. Un nouveau mort, Vanessa Traké sur TF1. Charlie participe au podcast de Jack. Elle révèle sortir avec un professeur du lycée Agnès Varda. Jack propose de couper la séquence au montage. Charlie s'y refuse. Chez les Donniers, Manon annonce à Aurore et William qu'elle a trouvé sa voie. Elle a décidé d'entrer dans la police. A l'inverse de William, Aurore est loin de se montrer enthousiaste. Sarah Nordin, Youssef Agal, sont alertés par la présence d'une camionnette suspecte. Ils y découvrent le corps sans vie de la styliste d'une boutique de robe de mariée. Marie est la nouvelle victime de Loïc Mercier. En la prenant, Louise, Alexandra Naoum, prend une décision radicale. Elle reporte son mariage avec Barthes, Hector Langevin. A la nuit tombée, Loïc Mercier traque Vanessa. Il est muni d'une seringue.